bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine alors ce soir je vous présente une vidéo sur le kéfir alors j'ai fait mon kéfir j'ai mis mes grains de kéfir et j'ai mis 3 litres de lait et maintenant je vais aller passer mon kéfir qui est déjà caillé alors je vous montre souvent le kéfir je vous explique souvent que moi je l'utilise uniquement quand il est caillé et quand il y a une séparation qu'on peut le voir sur la photo c'est sûr qu'on peut utiliser son cahier avant ou son kéfir avant on peut boire du kéfir liquide moi je n'aime pas du tout le goût j'aime le tourner en fromage pour différentes utilisations donc là je voulais vous montrer une autre façon de procéder c'est sûr que plus on avance plus on peaufine les méthodes et depuis quelques temps je fais mon fromage dans un kéfir dans un bocal beaucoup plus grand qui me permet d'aller rentrer dedans une petite louche je dirais même une sorte de petite passoire qui me permet d'aller directement chercher mon cahier et du coup je gagne une étape donc on va aller changer de plan alors ici on voit mon kéfir alors comme je le dis souvent on voit bien la séparation entre le lait qui a caillé et qui forme déjà un fromage et ici mon petit lait qui est transparent bon il fait très chaud ces trois litres ont été tournés en 24 heures ça se passe assez vite donc là ce que je vais aller faire c'est que je vais aller prendre mon écumoire alors avant ce que je faisais c'est que j'allais prendre l'ensemble je remuais et j'allais prendre l'ensemble du lait de kéfir maintenant ce que je fais c'est que je vais chercher directement dans la masse qui est dessus donc je vais vous le montrer parce que voyez j'ai déjà du fromage je ne remue pas donc je vais gagner une étape parce que ce petit jus va rester en bas du moins le plus possible donc je vais aller prendre le plus possible sur le dessus de mon pot alors c'est pour ça que c'est important que mon pot soit un pot qui est une grosse ouverture qui me permettent de rentrer directement mon écumoire dedans voilà et du coup vous voyez le jus reste en bas alors je vais avoir un peu plus de mal à passer ce fromage parce que ce fromage contient aussi mes graines kéfir mais au niveau de l'égouttage de mon fromage ça va aller beaucoup plus vite alors c'est tout simple mais c'est une méthode que je trouve me fait gagner du temps et après j'irai quand même filtrer ce jus on voit que là il est moins transparent donc j'irai quand même filtrer ce jus donc là j'ai pris un plus petit écumoir là j'ai enlevé le plus gros possible et là je vais tout simplement aller filtrer mon kéfir alors là on va voir que ce qui tombe c'est quand même assez épais alors voilà comme vous le voyez ici ben le fromage a été entièrement filtré alors c'est sûr que je vais continuer à filtrer mais je vais laisser ceci de côté et j'aurai déjà une base de fromage ou une base de yaourt de kéfir qui sera déjà prête à utiliser alors la prochaine étape vous la connaissez moi je prends mon moule je prends un filtre à café voilà et je vais aller mettre directement ce fromage que je viens de passer alors ça ça ne change pas c'est toujours la même chose j'ai jusqu'au lieu de mettre quelque chose de très liquide ben je mets quelque chose qui a une consistance beaucoup plus importante et souvent on peut aller manger comme ceci le kéfir qui se présente sous forme de yaourt peut allier ajouter des fruits du chéong et aller le manger tel quel donc là vous voyez j'ai gagné une grosse étape alors je vais attendre que ça s'égoutte un peu puis j'irai mettre la fin je vais juste le mettre à plat et je vais aller le protéger alors là je vais continuer c'est à dire que je vais mettre mes grains et là je vais aller verser comme je faisais avant le jus alors on voit qu'il ya beaucoup de petit lait mais il reste encore quand même du kéfir là ce que je vais faire je vais passer celui ci à part je vais laisser mon petit lait de côté donc là je vais aller mettre je vais répéter la même opération et je vais aller mettre mes petits grains directement dans un pot avec du lait les grains repartent en pot et je vais remplir de lait jusqu'à la semaine prochaine ou jusqu'à temps que j'en ai besoin alors voilà les pots sont terminés ici nous avons mon pot de kéfir donc à nouveau les grains avec du lait et ça s'en va dans le frigo jusqu'à ma prochaine utilisation ici nous avons le pot en égouttage donc celui qu'on vient de faire et j'ai réussi à en faire un deuxième avec toujours sur le même principe avec le petit lait qu'il restait donc ceux ci vont aller dans le frigo aussi parce qu'en ce moment il fait quand même assez chaud et quand ils auront bien égoutté je pourrais aller saler le fromage obtenu garder le petit lait dans un autre contenant et utiliser le fromage tel quel en forme de crème ou bien aller l'agrémenter d'un morceau de fromage ou de mirik baumier ou de poivre de papaye ou peu importe et aller le mettre en maturation voilà je vous dis à la prochaine fois au revoir merci à tous ceux qui me mettent des commentaires sachez que je lis tous les matins les commentaires sur la chaîne c'est toujours un plaisir de savoir que je vous rends service merci à la prochaine fois merci à tous